Réunion, Actualité Et sans permis ni assurance, il était déjà connu des services de police pour des faits de délinquance Suite à un refus d'obtempérer, il a été abattu par la police Cette situation n'est pas sans conséquence sur notre département Puisque le niveau des violences en hexagone a obligé le ministre de l'intérieur à redéployer les effectifs C'est Wambushu 1 qui pourrait donc prendre fin plus rapidement que prévu Et cela pose la question de la réaction de nos quartiers criminogènes Ce week-end notamment à Tsun Tzu 1, le raid et la police nationale ont dû intervenir vendredi soir Pour 4 barrages à proximité du pont et un autre barrage samedi soir La lutte contre l'immigration clandestine et ses réseaux est plus que jamais indispensable Et comme on dit chez nous, Gishtema, s'agissant de réseaux La police nationale vient de démanteler un gros réseau de passeurs Et quel réseau ? Puisque les enquêtes ont permis d'établir qu'en 2 ans seulement 3 hommes dont 2 sont en situation irrégulière Et ont organisé la traversée de 32 000 ressortissants comoriens entre Anjon et Mayotte Réalisant par la même occasion un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros Ils ont été interpellés les 26 et 27 juin derniers par la police nationale Ils organisaient la logistique en guidant les pilotes de Kwasa pendant la traversée Et lors des bichages de 2 à 5 Kwasa par jour à Mayotte Ils recrutaient des guetteurs, assuraient la commercialisation des traversées Facturées entre 300 et 500 euros par personne Et transportaient les étrangers en ce fait irrégulière jusqu'à leur lieu d'hébergement Aussi, ils complétaient le chargement des Kwasa avec des animaux ou des cigarettes de contrebande Les 3 partenaires actuellement placés en détention provisoire seront jugés le 28 juillet prochain On s'aperçoit donc que le nombre d'étrangers en situation irrégulaire à Mayotte est largement sous-évalué Puisqu'en additionnant les clandestins introduits à Mayotte par les 4 réseaux démantelés Ce ne sont pas moins de 50 000 personnes qui sont entrées illégalement sur notre département en seulement 12 mois Il y a donc encore beaucoup de travail pour en venir à bout de ce phénomène Suite de ce journal avec les suites du premier féminicide de notre île Nous vous en parlions la semaine dernière, l'ancien petit ami de Nadine Seon a avoué l'avoir étranglé A avoir déposé son corps dans une poubelle Mais selon les services du procureur de la République, le corps de la victime n'a toujours pas été retrouvé Alors que le quai de transfert de Hamaa et la décharge de Zumonye ont été retournés à plusieurs reprises Pour tenter de retrouver le corps Alors se pose la question de savoir si l'ancien compagnon de Nadine Seon a dit la vérité A-t-il réellement jeté le corps dans une poubelle à Mamuzu ou s'en est-il débarrassé d'une autre manière ? C'est ce que devra déterminer l'enquête Celui qui a avoué les faits a déjà été condamné par le passé pour des faits de violences conjugales sur une autre compagne Il a avoué avoir étranglé Nadine par jalousie Mise en examen pour des faits d'homicides conjugales Il a été placé en détention provisoire à Magikavo La famille de la victime est arrivée à Mayotte Une marche blanche a été organisée à Mamuzu Et selon les associations spécialisées, il s'agit du premier féminicide de notre département Depuis qu'elle réalise un suivi de la situation de Mayotte Justice en bref avec l'audience très agitée de Daniel Alias Sniper Il s'agit d'un jeune homme originaire d'Anjouan Et en situation irrégulière incarcéré à Magikavo Puis transféré à la réunion suite à 4 condamnations Pour des actes de combriolage et de violence A semaine dernière, il comparaissait par vision conférence Depuis la réunion pour les mêmes faits de combriolage et de violence Dès que le juge a annoncé les charges qu'il faisait contre le prévenu Il s'est mis à ricaner Le juge lui a demandé de se calmer Le prévenu a nié son rire et a dit Allez vous faire foutre ! Le prévenu fut accusé d'avoir courant août 2021 Commis en pleine nuit un cambriolage au quartier Sanvila à Mamuju Cambriolage au cours duquel il avait baïonné et menacé la victime Avant de voler son téléviseur, son ordinateur et des objets de valeur Des empreintes ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'aux acolytes du dénommé Sniper Qui ont confirmé sa participation Même si ce dernier a nié pendant tout le procès en lançant des grossièretés L'accusé est condamné à 18 mois d'emprisonnement Et à l'annonce du verdict, il a encore crié au juge Je cite Tu m'as menti, allez vous faire foutre ! Je vous propose de clôturer cette édition avec l'actualité sur le front de la pénurie d'eau Nous vous en parlons régulièrement dans cette édition Mayotte est confrontée à une sécheresse jamais connue depuis 1997 Le niveau des retenues collinaires, des nappes phréatiques et des cours d'eau est exceptionnellement bas Depuis plusieurs mois, les autorités ont mis en place un système de tour d'eau nocturne Pour économiser l'eau jusqu'à la prochaine saison des pluies Les premières coupures ont permis des économies importantes Mais le 4ème tour d'eau mis en place depuis le 12 juin dernier n'a pas atteint ses objectifs Le comité de suivi de la ressource en eau s'est une nouvelle fois réuni Pour prendre des mesures afin de permettre d'atteindre les objectifs d'économie d'eau Ainsi à compter d'aujourd'hui, lundi 3 juillet 2023 La plage de coupure sera étendue de 16h à 8h du matin Et un redécoupage a été opéré sur les tours d'eau Si les objectifs ne sont pas atteints, les mesures plus contraignantes seront mises en oeuvre Chacun doit donc participer à l'effort commun Au News Radio sur outremernews.fr